Je ne vois pas trop l'intérêt de séparer ces deux dettes. Je pense que dans l'esprit de ceux qui préconisent de séparer ou de cantonner la dette publique sur une ligne d'endettement particulière, ont dans l'idée que cette partie-là de la dette, il faudrait qu'elle soit vraiment remboursée. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'amortissement de l'endettement sur, je ne sais pas, 20 ou 30 ans ou 50 ans. Sachant que l'autre partie de la dette, d'une certaine manière, l'État ne la rembourse jamais. C'est-à-dire qu'au moment où ces emprunts viennent à échéance, ils réempruntent à d'autres qui ont envie de confier leur épargne au financement de la dette publique. Donc l'idée, ce serait qu'il y aurait une partie de la dette qu'on s'engagerait à rembourser et l'autre qui continuera à fonctionner comme avant. Ça me paraît tout à fait inintéressant, voire même régressif. Tout l'argent qui sera consacré au remboursement de ces tranches de dette, ce sera vraiment de la dépense retranchée à l'économie. On prélèvera des impôts pour rembourser une dette et puis plus rien ne se passera en aval. Donc c'est d'une certaine manière se priver d'une capacité de dépense future. C'est une première chose. Et deuxièmement, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas vraiment à se préoccuper du montant de la dette Covid parce que la dette publique française est tout à fait soutenable avec les niveaux de taux d'intérêt que garantit d'une certaine façon la Banque Centrale Européenne. Et donc tant qu'il y a ce compromis dans lequel la Banque Centrale Européenne fait attention à ce qu'il n'y ait pas de tension sur les taux d'intérêt de la dette publique, il n'y a pas de problème particulier à résoudre à ce moment-là. Alors notre niveau d'endettement actuel dans un pays comme la France est, comme je l'ai dit dans la première partie, tout à fait soutenable au regard de la charge d'intérêt que ça nous coûte. Et avec les taux d'intérêt très bas, cette charge d'intérêt a même diminué sur les dix dernières années de manière très significative. Donc nous avons encore les moyens d'investir et disons, c'est un petit calcul à faire sur un coin de table, mais avec le niveau d'endettement qu'on a, même si on se fixait comme objectif de ne plus augmenter le ratio d'aides publiques sur PIB, ceci nous laisserait tout à fait des marges de manœuvre budgétaire importantes et même de déficit budgétaire important, parce qu'il y a tout de même un peu de croissance économique, il y a aussi de l'inflation, et donc on pourrait se permettre un déficit primaire assez à long terme, de l'ordre de 4, 5 à 6% par an. Ça donne des marges de manœuvre pour une transition énergétique, pour une transition des modes de transport, pour une consolidation des services publics, de santé, d'éducation, de justice, dont on sait qu'ils sont au bord de la rupture. Donc il ne faut surtout pas mettre trop d'inquiétude sur la dette, je crois qu'il faut beaucoup plus se préoccuper de ce que serait le résultat de politiques récessives, menées brutalement et trop tôt, trop rapidement. Ce n'est pas le simple fait de mutualiser les dettes qui apportent une marge de manœuvre, parce que, alors ça peut être intéressant pour un certain nombre de pays qui ont tendance à avoir des tensions sur les taux de dettes publiques supérieurs à la moyenne, donc eux, ils peuvent être tout à fait intéressés à cette mutualisation des dettes publiques, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas de la France d'ailleurs, mais ce n'est pas mutualiser les dettes qui en soi apportent des marges de manœuvre. Il faut être prêt, il faut que l'Europe soit prête à engager des chantiers très significatifs de dépenses publiques dans la transition énergétique pour qu'on ait intérêt à créer de la dette et à la créer de manière mutualisée. Sinon, mutualiser celle qui existe déjà, ça ne produit pas d'effet très très significatif. Le Parlement européen avait évalué, je crois, à 2 000 milliards d'euros, l'argent nécessaire à mobiliser pour faire une transition énergétique et écologique sérieuse. Bon, ben voilà, un plan de relance de 2 000 milliards d'euros serait sans doute beaucoup d'allure, ça créerait de l'emploi, ça nous permettrait d'aborder ce tournant-là, et à ce moment-là, dire qu'on le fait avec de la dette mutualisée, ça a du sens.